Bonjour à tous et à tous c'est Oltan63, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, je ne sais pas si on va en faire une série, ce sera à vous de me dire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de Youtubers qui faisaient ça, et je vous avais demandé votre avis il y a un petit moment sur la page Facebook. Et donc ce serait pour une série à roues, où j'apprends à faire les monorous à moto, les wheelings, et autres noms, peu m'importe c'est la même chose. Donc ne dites pas que je prends la route c'est juste pour descendre de chez moi. Oh putain ! Le petit fail Le démarrage en troisième ou quatrième elle aime pas trop. Donc ouais je vais, on va apprendre ensemble à, enfin vous allez suivre ma progression, je vais vous donner quelques petits conseils. Ça vous dit un petit burn ici, tiens d'ailleurs. Donc ouais vous allez suivre ma progression, euh, donc dans les monorous. J'espère que ça vous plaira, alors là on se dirige vers le lieu, qui se trouve juste à gauche là-bas. Ah, des amis quadeurs. Bon je vous préviens j'aime pas trop trop les quads, personnellement c'est pas que j'aime pas ceux qui en font et tout, mais ça me plaît pas trop de faire du quad. Enfin, c'est pas mon kiff. Ah, enfin quelqu'un qui dit bonjour. Et le deuxième c'est un, un frustré j'ai envie de dire, comme je vous l'ai déjà dit. Quand on dit bonjour un minimum c'est quand même de répondre, hein. Parce que c'est quand même un signe de politesse. Et j'ai bien remarqué que, souvent on dit, ah les jeunes ils sont pas poulis, etc. Ça part un peu là ce que je suis en train de dire. Euh, mais à chaque fois que je fais salut à un vieux, même sous le casque, il va falloir voir si je suis jeune. Pratiquement la moitié, voire plus, ne répond pas. Alors que, trois quarts des jeunes répondent, voire même plus, je dirais 90% facile. Après y'en a ils le voient pas, euh, je suis d'accord des trucs comme ça. Mais bon voilà. Excusez-moi s'il y a un peu de vent, c'est que j'ai eu un petit problème avec mon casque. Et oui en fait, je ne sais pas si vous voyez, donc ici là j'ai le casque et normalement j'ai une mousse. Et un petit truc qui empêche le moment de passer. Sauf que là, il y a tout qui s'est enlevé. Alors je sais pas trop pourquoi, c'est quand même un petit problème. Alors, on en vient. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo test mais ça donnait pas trop bien. J'étais sur un petit chemin goudronné. Une petite portion goudronnée. Et donc voilà, j'avais fait quelques petites vidéos mais ça rendait pas top top. Et comme je l'ai dit sur ma page Facebook, moi ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est faire des petits trucs techniques. Genre m'entraîner à faire du sur place, des trucs du genre, un peu des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte en fait, que j'avais peut-être trouvé la technique pour apprendre à faire les monoroues. Enfin, ma technique on va dire. Celle qui me convient le mieux. Alors j'avais aussi vu un type de technique, c'est qu'il fallait bien se mettre en arrière sur la moto. Faire pomper la fourche, tirer et accélérer en même temps. Donc là je me mets bien en arrière, vous voyez, je suis pratiquement au fond de la selle. Donc je fais pomper. C'est aussi pas mal. Le truc c'est que je suis un peu petit sur cette moto. J'ai trouvé une solution qui est un peu pro même et qui me convient beaucoup beaucoup mieux. Alors ce qu'il faut faire aussi, je suis pas un pro du monoroues en moto mais à vélo j'y reprends pas mal. La petite truc qu'il faut apprendre à faire, c'est le réflexe du frein arrière. Donc je vous conseille, si vous voulez essayer vous aussi, c'est qu'en fait, il va falloir commencer à lever quand même un petit peu, genre 10-15 cm. Et donc avoir le réflexe du frein arrière. Donc moi je mets l'embrayage, je mets les gaz. Bon là ça dérape un peu. Et je le refreine derrière. Donc là ça chasse un peu, ouais. Avec toutes les feuilles, après ça devrait moins chasser. Donc on prend le réflexe du frein arrière. Le frein arrière et vous voyez que là ça baisse direct, c'est violent. Si vous êtes à haute vitesse, je vous déconseille de piler de l'arrière, vous allez vous gasser la gueule. Alors tout simplement parce que vous allez faire un dérapage, le choix, sinon c'est que c'est tellement violent que ça vous rabaisse d'un seul coup. Alors moi ma technique, ce que j'avais trouvé, c'est qu'il faut simplement, moi je faisais un peu l'équilibre comme ça. Et je lui ai dit, ah ben, moi je suis un peu fan de tout ce qui est très technique, donc trial, tout ce qui est du Gram Jarvis, etc. Donc je me suis mis comme ça, et je me suis mis comme ça, et je me suis mis comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait Gram Jarvis ? Alors oui, il se met là comme ça, et d'un seul coup il lève. Donc je me mets en première, et là. Donc déjà je pense que pour que j'arrive à gérer le point d'équilibre et les gaz, etc., ça va être le top du top. Si je veux, je peux me retourner quand je veux, donc me dites pas que je lève pas assez. Le truc c'est qu'on a pas trop de grip, bah des fois, donc... Réflexe du frein, et hop. Tout en glisse. Ce qui est chaud, c'est de bien gérer le point de patinage. Alors personnellement, en enduro, il n'y a pas de soucis. Ça, ça prend super vite, mais je sais que pour mes compatriotes de la route, donc... Ride my dream... Ah, j'ai plus son nom en tête, mince. Le gars avec la bandit, putain. Ça me reviendra. Putain, comment je peux oublier son nom, quoi. Bref, je pense que vous voyez qui c'est. Je vous mettrai un petit truc, là. Ils ont assez de mal avec le point de patinage, et c'est normal, parce que moi aussi, au début... Donc on fait pomper la suspension avant, et là... Oula, j'ai senti que là, j'étais pas trop loin, je pense. Faut encore que je m'entraîne, hein. Donc, soyez pas méchants non plus. Et le truc aussi, c'est que... J'ai peur de me faire mal et de tout casser aussi, quoi. Yeah ! Le jour où j'y arriverai, déjà, quand c'est 25, c'est pas facile. Wow ! J'ai arraché de la terre, là. Alors, on va se remettre debout, comme au début. Wow ! Ah, je sens que... Avec un peu d'entraînement, les gars. C'est parti, là. Ça va bien, ça va bien. Faut que j'essaie de passer la seconde. Mais faut que je la passe au bon moment, et ça, je pense que ça va être assez dur au début. Si je le tiens plus de 5 secondes, les gars, ça va faire du string. Un, deux, trois. Le truc, c'est qu'après, vu que c'est un petit de temps, dès qu'il prend les tours, ça peut faire mal, quoi. Ah, j'arrive plus à l'enlever, mais... T'es cette phobie, là. Ah, putain. Ça me fait mal, là. Ah, putain, ça dérape. Ah, aussi. C'est sacré feuille, là. Hum, ouais. Ah, putain, j'aurais eu... Ah, là, je crois qu'on me fait quand même pas mal, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, j'évite d'aller trop là, parce que c'est bien tendu et tout. Là-bas, ça gêne pas. Je commence à bien trouver, là, le point d'équilibre, là. Puis, j'arrive bien en vélo, et le 125, c'est une réputation de vélo, dans le monde de la moto, donc. Ça devrait pas mettre longtemps à revenir. On y est, on y est, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Coucou aux gens de la commune. Normalement, ils devraient rien me dire, parce que c'est... C'est un endroit public. Ah, putain ! Oh, là, je pense que vous l'avez vu, celle-là. J'aurais peut-être pu le tenir un peu plus. Il y avait l'arbre. Et puis... Wow ! Puis là, en fait, il y a une souche. Et j'ai tapé en plein dedans. Faut plus que j'arrive à trouver le point d'équilibre, et une fois que je suis là, je passe la seconde. C'est comme en vélo, mais... Sauf que c'est plus lourd, quoi. Doucement, cocotte. Et là, je commence, je pense, à bien, bien ! On va taper le... Comme ils disent, le 12 o'clock. Non, je déconne. Wow ! Ça fait plaisir, ça. Wow ! Bon, on va pas trop passer là, parce que c'est même pas la peine de lever que ça chasse. Alors, je me répète. Je me mets debout, ou assis. Presque... 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 Donc... Presque sur le point de calée, en faisant pas-t-il embrayage. Et là, je fais pomper, et je m'assens en même temps. Donc, en gros, ça donne ça. Wow ! Pas mal, celle-là, non ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, c'est vraiment... J'ai dû faire, quoi, une demi-heure d'entraînement, mais c'était il y a deux ou trois mois. Alors, deux mois, un ou deux mois, un truc du genre. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une première pour moi, quand même. Je commence vraiment. C'est vrai que je trouve un petit endroit un peu plus long, avec surtout plus de grip, sans la route, sans trouver la route, parce que... Là, je sais pas si ça va bien accrocher. J'ai les pneus assez... Qui sont quand même pleins de terre. Et sur la route un petit peu humide, ça va pas très bien tenir, quoi. Ça, là, c'est la bonne, OK ? Oh, on va pas tomber, là. Alors, là, c'est étonnant. D'habitude, je lève, et puis après, je redescends. Et là, ça fait un petit palier. Je me suis pas beaucoup levé, et ça a repris l'adhérence. Alors, je sais pas ce qu'il se passe. On va réessayer, les gars, écoutez. Ah, je pense que ça peut être pas mal, mais il faut que je trouve le bon point d'équilibre. Il faut tout faire parfaitement, et ça va pas. D'ailleurs, je donne un bon courage à RideMyDream. Avec son 75-14, ça doit pas être du gâteau. Bien que ça doit bien se lever. Mais le problème, c'est pour le tenir, quoi. On va pas se focaliser sur la distance. On va se focaliser, en fait, sur l'inclinaison. Et le degré, quand j'ai envie de dire, sur le point d'équilibre. Et là, je pense que ça va bien nous aider à bien pouvoir les faire un peu plus longtemps, les bien les tenir, et surtout pour le contrôle de la moto, c'est ce que je recherche. Ah, ça dérape derrière. Wow, il était pas mal, celui-là, non ? Si j'arrivais à aller passer cette putain de vitesse, et si j'avais un bon cas de temps, avec plein de reprises, je pense que je pourrais peut-être les tenir un peu mieux, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est déjà pas mal. Bientôt, on va m'appeler Curly. Non, je rigole. D'ailleurs, lui, c'est une bête, je crois, en mon roue. Lui, tu donnes un peu... Et les gars, ça commence à rentrer, là. Là, j'ai de la patate, là. Oh, pas cap, je passe à la deuxième. Bon, après, je dis pas que je tiens, mais je passe à la deuxième. Des fois, je la sens pas, comme ça. Ah, non. Je l'ai passé dans les tours, là. Je l'ai passé, la deuxième, mais... C'était pas très concluant. Vous me voyez ? En fait, je vais pas me servir de l'embrayage pour passer la seconde. Je vais faire ça à l'ancienne, comme on dit. Non, comme je dis. Personne le dit, ça. Oh ! Oh ! En fait je comprends pourquoi les gars sur leur moto ceux qui font du stunt des conneries comme ça il me semble ils mettent leur sélecteur bien bas parce que c'est chaud en fait de le choper quand on est un peu sans roi arrière je sens que ça va rentrer là je vais en façon qui fasse au moins 20 mètres à celui-là j'ai bien tu pas bien au mais il était toujours mine de rien j'ai un mal au bras si je fais ça toute l'après moi non je rigole j'ai vu pire oh putain et c'est là et je me suis vendu du rêve les gars je me suis vendu un putain de rêve je crois que j'entends presque wow j'ai envie de me prendre pour un con heureusement qu'il y a personne à côté qui m'entend c'est bon regardez ça y est là je suis james steward dans ma tête ça lève ou pas et c'était pas bien tenu celui-là donc je vais vous dire au revoir les gars on se retrouve je pense pour une autre vidéo va falloir que vous me disiez si vous kiffez si vous kiffez je vous en refais sinon bah je je vous en refais pas allez une dernière ah non pas celle-là ah elle était nul celle-là allez une dernière bien bien comme il faut il y a de la caéra qui arrive non je rigole une dernière allez ah merde bon allez je vous dis à plus les gars ciao bye bye baby wouhou je suis refait je suis refait je suis refait je suis refait vous on 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 Sous-titrage FR ?